Sous-titrage Société Radio-Canada Transpirant avec des slogans genre no pain no gain Moi je suis no pain, juste Arrête là, tu veux courir, pars devant et arrêtons de nous fréquenter Non, il y a des gens qui font du sport c'est bien Il y a un sport qui me laisse un peu sceptique en ce moment Qui est très à la mode, c'est le crossfit Est-ce que vous voyez ce que c'est le crossfit, montre eux Vous voyez ce que c'est le crossfit Alors pour les gens qui ne voient pas le crossfit C'est une espèce d'aérobique de l'extrême qui est à la mode depuis quelques années Où les gens se préparent à la guerre Clairement, c'est-à-dire que si un jour les allemands reviennent C'est les mecs qui sautent dans des pneus avec des ceintures lestées Qui vont s'en sortir, c'est sûr C'est très très bizarre le crossfit Le crossfit c'est vraiment genre voilà, c'est un aérobic Mais vraiment poussé Où il y a des mecs en lycra qui te crée dessus pendant deux heures Et toi tu portes des poids, tu sais plus comment tu t'appelles Les salles où ils font du crossfit tu reconnais assez vite Parce que c'est les seules salles où il y a des connards mi-janvier Qui courent à l'extérieur en short Avec des poids à la main On dirait qu'ils essaient de braquer un fitness, c'est pathétique Viens on prend les 8 kilos d'abord Ça n'a pas du tout le crossfit Ce que je comprends pas dans le crossfit c'est que je comprends vraiment l'idée qu'on fasse du sport A part ça plus sérieusement, je comprends l'idée qu'on s'entretienne Qu'on aille faire un jogging Mais le crossfit c'est vraiment un truc où tu pousses ton corps à des extrêmes Genre régulièrement dans les cours de crossfit il y a des gens qui vomissent T'as envie de prendre un abonnement pour vomir toi ? C'est bizarre Du coup je suis allée poser la question à des gens qui faisaient du crossfit Mais finalement pourquoi ce chemin de croix payant ? Pourquoi tu t'imposes ça ? Et ils ont tous un peu la même réponse en substance qui est Ouais je sais, on se tire dessus, on se fait mal Mais moi ça me fait un bien fou Parce que du coup pendant une heure Je pense à rien du tout Mais ça veut dire que le reste du temps tu dois quand même avoir des pensées bien merdiques Pour avoir besoin de te mettre une couronne d'épines sur la tête T'accrocher 30 kilos à chaque téton Et te faire des abdos dans un pied jaloux Enfin je veux dire c'est... Les voix de l'angoisse doivent être vachement fortes quand même Pourquoi tu considères que ça c'est un petit peu mon moment à moi ? Je me retrouve... C'est étrange Non c'est bizarre C'est étrange Enfin il y a quand même un niveau de malaise métaphysique pour que tu t'imposes ça C'est violent quoi C'est-à-dire que c'est des gens qui choisissent une fois par semaine d'aller dans un endroit où ils se font du mal au corps Pour penser à rien Et régulièrement il y en a qui vomissent Mais il faut qu'on leur parle de l'alcool à ces gens-là enfin Parce que les crossfiters ont ça de plus Enfin de moins que les alcooliques C'est que les alcooliques ils sont pas prosélytes Les alcooliques ils n'hésitent pas de te convertir Moi j'ai jamais un ami alcoolique qui m'a dit un truc genre Oh mais vraiment faut que t'essayes ta physique pour le pastis Quel gâchis Oh la la Quelle démarche S'il y a des crossfiters dans la salle j'ai rien contre vous Mais j'ai une dent contre les gens qui font du crossfit C'est que je pense que la planète va exploser à cause d'eux Parce que vous voyez ce que ça mange ces animaux là Moi j'étais en colocation avec un mec qui faisait du crossfit pendant une année Pour qu'ils tiennent une semaine dans le frigo Fallait être 32 poulets, 48 ananas à peu près Parce qu'ils doivent manger plein de viande Mais après ils sont tout constipés Et donc ils doivent manger plein de fruits Leur corps c'est un temple La planète il chie dessus En terme de CO2 c'est très grave cette histoire Non mais dans le sens que c'est pas une toka de vegan extrémiste L'ONU l'a dit Les Maldives sont en train de couler Il y a trop de vaches qui pètent Faut qu'on se calme avec la viande quoi Et eux ils sont là Non mais je dois encore faire les deltoïdes C'est pas une bonne excuse En même temps je dis ça c'est un peu hypocrite Parce que moi même je fais pas beaucoup de sport Et moi même je continue à manger de la viande Et j'imagine que par applaudissement Il y a 2-3 personnes dans mon cas dans la salle Je vous vois donc ne mentez pas c'est bête Mais nous on a une bonne excuse qui est C'est trop bon Rien à dire Le problème c'est qu'on partage la planète Avec des gens qui sont pas d'accord Tu vois il y a des écolos Il y a des vegans Il y en a ce soir dans la salle Et je me dis le problème c'est que Les conséquences de nos actions Elles s'abattent aussi sur eux Tu vois ce que je veux dire C'est à dire que si sur la planète Il y avait que des carnivores Et on se disait ouais on sait Que ça a des conséquences désastreuses Mais tu sais quoi on s'en fout On profite à fond pendant 10 ans Et après tout explose Moi ça me va hein J'arrête la crème solaire Je commence le rosé le matin Je vais au boulot en quad Enfin tu vois j'ai pas J'ai pas besoin d'être centenaire non plus Mais la réalité c'est que non Et surtout que le problème C'est que les conséquences de nos actions Ça bat aussi sur eux C'est à dire que le réchauffement climatique Qui est engendré Par le fait qu'on bouffe des animaux C'est pas juste que de temps en temps Il y a des éclairs Qui vont taper que les gens Qui aiment bien le hachis parmentier Ce serait fair play Tu vois moi pour un bon hachis Je prends le risque Y'a pas de problème Mais la réalité c'est que C'est pas ça le réchauffement climatique Le réchauffement climatique C'est genre des tsunamis Et moi je suis sûre à chaque fois dans les tsunamis Y'a des mecs qui mangent du tofu Qui partent avec Ça veut dire que indirectement On mange des vaches qui pètent Qui réchauffent la planète Qui font des tsunamis Qui emportent des vegans Ça veut dire qu'indirectement On mange un petit peu des vegans les gars quand même Dans le grand cycle de la vie Ce qui est pas sympa en plus C'est que généralement c'est nous Qui sommes pas gentils avec eux C'est les carnivores Qui font chier les vegans Je sais qu'il y a un mythe Du vegan hyper agressif Assoiffé de Bah du coup pas de sang De lait d'avoine Mais je pense que c'est pas vrai Moi je le vois Je suis dans l'équipe des carnivores Je vois comme on est On est pas sympa avec eux Les carnivores on dit tout le temps des trucs Genre oh putain Ils font chier avec leurs graines Mais on veut juste pas que ça explose Ma 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 C'est pas très carré En plus ils sont gentils À part ça ils sont cool les vegans Qu'est-ce qu'ils font ? Ils adoptent des lapins orphelins Ils ont des chaussures en carton Ils sont cool tu vois ça va Alors que dans notre équipe Moi y compris Y'a encore des gens qui aiment bien le boudin C'est-à-dire la saucisse au sang Entre les gens qui adoptent des chiens à trois pattes Et les gens qui mangent des saucisses au sang Si c'était un film d'animation Pixar Ce serait assez facile de déterminer Qui sont les gentils Qui sont les méchants quand même hein Pas une très belle image C'est juste que c'est compliqué de les rejoindre Moi j'ai la flemme Parce que c'est plus facile d'être un connard Ou une connasse aujourd'hui C'est vrai un peu Quand même si Moi je le vois quand je vais faire mes courses Je suis pas du tout consciente écologiquement Je suis là comme une petite baronne Je pousse mon caddie Je me pose pas de questions Je suis là ça c'est quoi Embalé quinze fois dans du plastique Oui vous m'en mettrez quatre C'est rigolo Quand tu fais gaffe à la planète Tu te poses des questions existentielles Devant chaque rayon Tu vois t'es là Qu'est-ce qui est local et de saison Qu'est-ce qui est local et de saison Des courges Franchement ça fait trois mois Que je mange que des courges Après ça c'est une blague que je fais à Paris C'est une vraie question Qu'est-ce que tu manges qui est local et de saison à Paris Qu'est-ce que tu bouffes Des mégots ou qu'est-ce que tu manges Il faudrait qu'on les rejoigne Il faudrait qu'on les rejoigne Il faudrait qu'on les rejoigne Ne serait-ce que pour une raison C'est qu'ils sont enfermés sur la planète avec nous Tu vois C'est pas que là on est à un stade Où on peut dire Tu sais quoi on fait deux équipes deux planètes On voit qu'ils s'en sortent le mieux C'est qu'on est en train de niquer leurs ressources Et les gars ils ont pas le choix Ils sont enfermés avec nous dessus C'est horrible c'est hyper injuste Nous on est là non désolé c'est trop bon Pas à foutre C'est horrible Être écolo ou végane Et être enfermé sur la planète avec nous aujourd'hui C'est un peu comme si t'étais enfermé dans une colocation infernale De temps en temps tu sais pas pourquoi tes colocs Ils chient dans le frigo Parce que c'est trop bon Ah ben d'accord très bien Le problème Le problème ultime C'est que je me dis vous imaginez si on disparait à cause de ça Parce que c'est vraiment en train d'avoir des conséquences sur notre écosystème tu vois Et je me dis vous imaginez si on disparait à cause de ça Si l'humanité s'éteint Parce qu'on continue à bouffer des animaux De quoi on aura l'air si à la fin des temps il y a un tribunal Qui passe en revue toutes les civilisations tu vois Pour savoir pourquoi elles se sont éteintes Et qui sont là Alors vous qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous on s'est fait attaquer par les phéniciens Ok d'accord Et vous qu'est-ce qu'il s'est passé ? Nous la peste noire Ok d'accord Et vous ? Les saucisses mon gars Et c'était très bon Merci beaucoup Merci de m'avoir écouté mon trésorerie D'accord Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !